Si vous faites de l'email journalier et que vous avez du mal à trouver vos idées de sujets, vous allez avoir la réponse dans cette vidéo. On y va tout de suite. Alors, je repasse en petit, je retourne dans mon petit coin là. Vous aimez bien ce format, j'ai l'impression. Donc, je continue et moi aussi j'aime bien. Donc, c'est super cool. Alors, l'email journalier, ça consiste tout simplement à envoyer un email chaque jour à sa newsletter. C'est un bon système. Moi, je l'ai fait pendant plus de deux ans. Là, j'en fais un petit peu moins. Je n'ai pas un email par jour. J'ai quand même un bon rythme de publication email, mais j'ai fait un email par jour. Et j'avoue que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est déjà quelque chose qui est incitatif pour que les gens s'inscrivent. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre des formations. Donc, on veut trouver les fans. On veut trouver les gens qui sont vraiment intéressés par un sujet. Et quand vous dites aux gens qu'ils auront chaque jour un conseil, une astuce, quelque chose pour les motiver, une petite histoire de la motivation, chaque jour sur leur boîte mail, c'est incitatif. Et vous pouvez vraiment le mettre en avant sur vos formulaires d'inscription parce qu'il y a des gens qui rejoignent les newsletters pour ça. C'est aussi un moyen de fidéliser. Quand je faisais l'email journalier et que parfois, il m'arrivait de louper le coche, je recevais des emails de gens qui me disaient « Ah, mais tu ne m'as pas écrit aujourd'hui. » En fait, vous vous ritualisez, si les gens ont l'habitude de regarder votre email en prenant leur petit café du matin, vous les ritualisez et vous vous installez dans une espèce de routine, un peu comme les gens qui vont regarder toujours le journal TF1 de 20 heures ou alors qui vont toujours faire leur message Facebook à telle heure. En faisant l'email journalier, vous faites partie de leur quotidien et vous fidélisez. Et en plus de ça, vous faites un peu aussi rentrer dans votre univers parce qu'au fur et à mesure des emails, vous vous dévoilez, vous racontez un petit peu votre quotidien. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout raconter, bien sûr. Il y a des choses qui restent perso. Mais vous faites aussi plonger les gens dans votre vie et c'est une sorte de vlog, mais à l'écrit. Donc, c'est aussi intéressant. C'est aussi un moyen de montrer qu'il se passe toujours quelque chose, que vous animez, que vous créez de la nouveauté. C'est quand même pas mal plutôt que de rien envoyer pendant un mois, deux mois et puis que les gens vous oublient parce que vous n'êtes pas assez fréquent. Donc, l'email journalier, c'est quand même un système qui est assez intéressant. Mais comment trouver des idées tous les jours ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et en fait, l'astuce, elle est toute simple. Il suffit d'utiliser TikTok. Et moi, c'est un truc que je fais quand je manque d'idées pour un email. J'utilise TikTok. Alors, on va aller sur le TikTok de Traffic Mania, mais je vais d'abord vous expliquer le principe. Alors, moi, TikTok, à titre perso, je n'utilise pas. Pour moi, TikTok, c'est une des plaies de l'humanité. Enfin, voilà. Je veux dire, quand je vois ma fille qui peut passer des heures à regarder des shorts et tout. Enfin, je m'arrache les cheveux, ce n'est pas possible. Donc, TikTok, moi, j'évite. Ce n'est vraiment pas mon outil. Ce n'est pas mon univers. Ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ce que j'aime faire. Peut-être qu'un jour, je publierai sur TikTok parce qu'il ne faut jamais dire jamais. D'ailleurs, je crois que j'ai dû publier cinq ou six trucs sur TikTok. Mais grosso modo, moi, je n'utilise pas TikTok, mais je l'utilise en fait comme réservoir à idées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que TikTok, je ne suis que des comptes qui sont liés au marketing, à l'infoprenariat, au copywriting. Voilà. Que des comptes qui gravitent autour de moi. Et donc, bien sûr, quand vous commencez à faire ça, les algorithmes de TikTok se mettent en marche et ils vous abreuvent de contenu de cette façon. Et en fait, quand je n'ai pas d'idée, ce que je fais, c'est que je vais sur le TikTok, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur, et j'essaye comme ça de trouver de l'inspiration. Donc, je vous fais la démo. On va aller sur mon TikTok. Voilà. Hop. Je vais repasser en petit. Et j'ai branché le son de l'ordi. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est chez Matt Easton, qui parle beaucoup de vente. Et donc, aujourd'hui, de quoi il parle ? Comment répondre à la question « Combien est-ce que ça coûte ? » Ça, ça me donne direct une idée d'email sur le pricing. Si vous vendez un coaching et que vous êtes en train de discuter de votre coaching au téléphone avec un prospect, ou qu'on vous envoie un email et que les gens vous demandent combien ça coûte, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, l'idée ici, ce n'est pas de faire un copier-coller de ce qu'il dit. Ce n'est pas de faire un plagiat. C'est de trouver des idées de sujets et puis ensuite de les traiter avec votre propre expertise. C'est-à-dire que moi, la réponse que je vais donner, ce n'est pas forcément la même que lui. Ce n'est pas forcément la même approche. Lui, il va plus être dans une optique de vente. Moi, je suis plus vraiment là déjà dans mon optique coaching. Mais vous voyez, j'ai trouvé l'inspiration. Et si ça ne me plaît pas, je fais défiler à la souris. Et on va passer au short suivant. Alors, lui, il parle de parler en public. Donc, comment est-ce qu'on se maîtrise avant de parler en public ? Vous êtes infopreneur, vous allez donner une conférence. Là, vous avez aussi une idée. Voilà, il vous explique ça. Suivant. Donc, lui, il a fait un challenge 30 jours pour faire 100 000 dollars. Et il raconte son truc. Moi, ça pourrait me donner une idée sur un petit défi d'une semaine. Pas forcément sur des ventes, mais sur de la création de contenu. Et je pourrais vous en parler par email. Voilà, j'ai déjà trois idées d'email. On continue. Alors, lui, je ne sais pas pourquoi je le suis. Non, je ne le suis pas. On me le met. Stade guy. Voilà, ça, c'est TikTok dans tout ce que je déteste. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est du second degré ou quoi ce truc. Mais insupportable. Là, on a un truc sur comment les USA voient les autres pays. Ça ne m'intéresse pas. Là, on a un truc de développement personnel. Donc, ça, ça pourrait être pas mal pour que je puisse créer du contenu lié à la motivation. Donc, voici pourquoi vous n'êtes pas heureux, etc. On se rend compte que les contenus TikTok, ils sont de plus en plus longs. Ceux qu'on a vus, là, c'est trois minutes, quatre minutes, cinq minutes. Donc, c'est carrément de la mini-vidéo YouTube, maintenant. Ah, je suis définitivement un alcoolique. Ouh là là, ça craint qu'on me propose ça. Si TikTok pense que je suis un alcoolique, je devrais me poser des questions. Non, non, je vous rassure. Moi, juste un peu de vin le week-end. Jamais la semaine. Des étapes pour devenir chanceux. Bah, pareil, comment essayer de débloquer votre propre réussite et travailler votre mindset. Donc, voilà, vous voyez, j'ai trouvé plein, plein, plein d'idées grâce à TikTok, juste en quelques minutes. Donc, très simple. Donc, il suffit simplement que vous alliez vous créer un compte TikTok, uniquement réserver un usage pro. Ensuite, vous commencez à suivre quelques comptes qui tournent autour de votre thématique, à liker quelques vidéos qui tournent autour de votre thématique. Faites-le aussi en anglophone, si vous avez la chance de pouvoir lire ou comprendre l'anglais. Et puis, de cette manière, vous aurez un fil infini avec des astuces, des idées, des conseils. Encore une fois, ne faites pas du plagiat, ne faites pas du copier-coller. Mais essayez de voir comment le sujet sur TikTok peut se transformer dans votre thématique et devenir quelque chose d'intéressant pour votre audience. Voilà, je termine la vidéo en vous rappelant que vous pouvez rejoindre la newsletter Traffic Mania. Donc, ça se passe avec le formulaire, là, si vous êtes sur le blog. Si vous êtes sur YouTube, c'est le lien qui est dans la description. Vous recevrez donc plusieurs fois par semaine des emails avec des conseils et vous recevrez aussi deux formations sur le copywriting. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aidera à trouver des idées de contenu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada